1. Edouard Philippe aurait-il eu trop confiance en son candidat ? Le député sortant d'horizon, Thomas Meignier, affrontait ce dimanche 29 janvier le candidat LFINUP, René Pilato, lors d'une législative partielle. En jeu, le siège de député de la première circonscription de la Charente. S'y croire en ses chances aide assurément au moral des troupes et contribue à créer un dynamique positif, l'excès de prétentions est en revanche risqué. Le canard enchaîné le rappelle allègrement à l'ancien premier ministre dans son édition du mercredi 1er février. L'hebdomadaire se fait l'écho d'une conversation que le maire du Havre aurait eue au cours d'un petit déjeuner à Matignon en compagnie d'Elisabeth Borne, François Bayrou et Stéphane Séjourné, le 25 janvier dernier. Persuadé que Thomas Meignier serait réélu, Édouard Philippe avait alors prédit la réussite de ce dernier, égratignant au passage Laure Millet, candidate renaissance investie par la majorité présidentielle dans la deuxième circonscription de la Marne. Millet est une mauvaise candidate. Elle n'arrivera pas à gagner, alors que Thomas Meignier sera réélu en Charente, s'était-il ainsi exclamé. Édouard Philippe, qui sont les membres de sa galaxie ? Édouard Philippe avait tout faux si Édouard Philippe s'affichait si confiant, il était visiblement un peu trop puisque Thomas Meignier a été battu. Comble de la défaite, les pronostics de l'ancien chef du gouvernement se sont avérés doublement faux puisqu'à contrario Laure Millet a été élu. Le pif politique, ça s'acquiert, ironise le canard enchaîné à l'attention de l'ex-premier ministre. L'égo de l'ancien bras droit d'Alain Juppé n'est pourtant pas le seul perdant de ce scrutin. Nos confrères rappellent que son parti, Horizon, avait refusé l'investiture de ses alliés de Renaissance et du Modem, estimant à tort que Thomas Meignier n'avait nullement besoin de leur soutien pour conserver son siège. Édouard Philippe rêve de se constituer un parti alternatif à Renaissance, et non un parti complémentaire, a alors déploré Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, dans les colonnes du canard, y voyant une stratégie d'émancipation. Raté, conclut nos confrères Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, marque de Tienda Panoramique Crédit photo, marque de Tienda Panoramique Sous-titrage ST' 501